Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Newport aux Etats-Unis, à bord du J70 flambant neuf et flamboyant dans sa couleur jaune très lumineuse qui nous met un peu de soleil dans les coeurs en cette période où l'hiver s'installe, c'est bienvenu et je vais tenter un départ du côté de la bouée vous voyez que je viens me positionner plus ou moins bien je vais abattre pour prendre de la vitesse au dernier moment et puis cliquer sur le Best VMG oulala, je vois beaucoup de bateaux qui viennent donc je pense que je devrais opter pour un virement hop, je vire ce bateau a commis une erreur, donc il était pénalisé ça ne m'a pas embêté et vous voyez que nous sommes premiers la stratégie improvisée au dernier moment à payer mais il va falloir maintenant que je vire pour contrôler la flotte qui part effectivement presque intégralement dans l'autre sens nous avons maintenant entre guillemets le contrôle sur la flotte puisque tous les bateaux sont à notre droite vous voyez qu'il y a des petites bagarres par-ci par-là certains décident de virer mais au final tout le monde repart sur ce bord de près qui est le plus favorable vous voyez sur le radar nous sommes dans la zone où il y a beaucoup de vent et nous allons presque en ligne droite en direction de la bouée attention à ce bateau c'est bon nous passons largement devant et je crois que notre joli petit bateau jaune a beaucoup de chance de passer la bouée en premier je regarde s'il n'y a pas de menace de ce côté peut-être que ce bateau bleu actuellement en deuxième position va nous fondre dessus comme un aigle sur sa proie mais j'imagine que nous arriverons juste avant pour déclencher notre virement et garder davantage oui c'est le cas je peux virer maintenant je suis assez haut je touche du vent évidemment totalement frais et pur je vais pouvoir déployer mon spy pas trop tôt ni trop tard et maintenant je décide de virer immédiatement pour aller prendre ce côté du terrain qui m'offrira la priorité lors de mon prochain empannage voilà c'est le cas maintenant si un bateau devait venir de ce côté et bien j'aurais la priorité j'affale mon spy je vire je passe un peu loin de la bouée fidèle à mon habitude et là je vais virer une nouvelle fois pour deux raisons la première c'est qu'il y a plus de vent je le vois ici sur ce côté du parcours et la deuxième je ne veux pas laisser la possibilité aux bateaux qui ont choisi l'autre option c'est à dire la bouée de gauche sur le radar de reprendre l'avantage sur moi et vous voyez que ça a fonctionné je garde le contrôle il n'y a actuellement personne le deuxième est à 40 mètres et je vais déclencher maintenant mon virement pour éviter d'être vraiment over the lay line trop loin par rapport à la lay line ce bateau n'a pas réussi à nous rattraper le prochain danger c'est le bateau bleu qui est tout au fond là-bas qui pourra revenir avec de la vitesse mais moi aussi regardez je peux abattre et accélérer pour passer ma bouée en tête toujours jusqu'à maintenant un parcours sans faute je me méfie toujours de la dernière descente puisque tout le monde va essayer de nous dévanter alors je vais essayer de rester on le voit sur le radar qu'il y a une zone ici centrale avec plus de vent mais je ne vais pas non plus accumuler les empannages je n'aimerais pas perdre de précieuses secondes et surtout de précieux nœuds vous voyez là que je me jette un petit peu sous ces bateaux qui pourraient vouloir me dévanter mais dans le but de rester dans cette zone où il y a plus de vent je vois que j'ai presque 100 mètres j'ai 100 mètres maintenant sur le deuxième je peux donc me permettre d'empanner une nouvelle fois pour rester une fois encore je me répète dans cette zone plus favorable où il y a un petit peu plus de pression notre concurrent a repris un peu de terrain mais ce ne sera pas suffisant nous allons faire un dernier empannage et passer en premier la ligne d'arrivée j'espère que cette régate vous a plu c'était intéressant de constater que le départ côté bouée lorsqu'il réussit c'est très compliqué parce que nous n'avons évidemment pas la priorité lorsque nous venons dans ce sens et bien lorsqu'il est bien exécuté et que les conditions permettent justement de passer la ligne sans avoir de pénalité et bien ça paye ça nous donne généralement une position dominante et intéressante pour la suite de la régate bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne genre gaming ça lui permettra d'être mieux référencé sur youtube et ainsi d'autres navigateurs pourront regarder mes vidéos j'en profite pour jeter un oeil au classement et vous voyez que nous avons 6 secondes d'avance sur le deuxième qui en a lui-même 6 sur le troisième et ensuite ça continue ainsi de suite et le dernier n'est pas encore arrivé vous voyez que ça continue d'arriver ici cet italien arrive avec 1 minute 34 de retard c'est peut-être sa première régate et ici dans les statistiques et bien on constate que nous avons parcouru la plus courte distance et ceci a été possible puisque nous avons dominé la course du début à la fin nous avons toujours été en première position nous n'avons donc pas dû adapter notre stratégie en fonction des dévents engendrés par nos nos prédécesseurs ce qui nous a permis effectivement d'effectuer la plus courte distance ce qui est toujours assez intéressant je vous laisse également quelques secondes sur les statistiques de cette course si vous avez envie de les analyser plus en détail vous pouvez mettre cette vidéo en pause et là et bien nous constatons que nous avons franchi la ligne de départ en troisième position mais à la première bouée et bien nous étions déjà en première position alors que mon ordinateur est en train de se reconnecter voilà et bien nous n'avons ensuite plus quitté cette première position jusqu'à l'arrivée j'espère que cette régate vous a plu si c'est le cas merci de laisser un pouce en l'air et bien sûr de vous abonner j'ouvre encore le tonneau devant vos yeux pour récolter les quatre éléments et là je touche trois pièces vertes qui me permettront d'acheter mon best VMG ainsi qu'un autocollant pour le prochain design de l'un de mes bateaux merci pour votre fidélité et à tout bientôt ciao